Un petit peu plus serré, on va aller du côté des compositions des équipes. On va commencer par l'équipe de Reims avec les Thaès. Vous le voyez à votre écran, Kokotom, Kokomai, Tizap et Nips qui seront présents. Des joueurs qu'on commence à avoir l'habitude de voir évoluer, notamment Kokomai qui est un peu un OG. Kokomai qui est le coach. Il faut savoir que la structure Thaès a deux équipes présentes à Reims. C'est lui le coach de cette équipe. Concrètement, il a mené pas mal le lead sur le tournoi et les qualifications qu'il y avait eu à Reims. Cette équipe Thaès est redoutée de tous. Et là, vous le verrez, on va passer aussi sur l'équipe Régiselle qui était présente à Toulouse, comme je le disais. On les connaît maintenant plutôt bien. Ça le va être très redouté par énormément de gens dans la communauté. Elias, bien sûr, Réogine et Kazoo qui viendront compléter cette line-up pour essayer d'aller affronter les monstres de Thaès du côté de chez Lille, tout simplement. On va avoir forte affaire. Kazoo est très sympathique. On avait eu l'occasion de l'avoir en interview et c'est globalement un peu le mood global de la scène. Tout le monde est très gentil et très fair play. On va aller du côté des piques demain, puisqu'on a un système de piques, bien évidemment, pour ce BO5. D'abord, le pick side de la carte et puis ensuite, les équipes vont choisir tour à tour, justement, les maps sur lesquelles ils devront s'affronter. Le choix du side ne devrait plus tarder. Vous le voyez, les Thaès de Reims face au Régis élevé. Ce sera donc le choix du side côté Thaès qui vont choisir la première carte. Est-ce qu'on a un petit prédit sur la carte qui ne tombera pas ? Parce qu'on vous le rappelle, il y a six cartes et donc cinq seulement sélectionnées pour le boss. C'est compliqué à juger parce que chaque équipe a son style de jeu propre à lui. On va avoir des cartes qui vont être plus agressives que d'autres. Et là, en parlant d'agressivité, Sylvain qui est choisie tout de suite comme première map du côté forcément de Thaès. On en parlait. Sylvain, c'est vraiment une map où on va avoir un gros problème. C'est que si on est bien en place, on peut directement bien spawner les adversaires. C'est difficile. C'est une map, on va dire, à haut potentiel de 100 zéros, Sylvain. Et vous le verrez selon l'architecture de la map qu'on vous présentera un petit peu plus tard. The Cliff a été pique par les Riches élevés, suivi d'Elio Station pour la troisième carte. Et si le besoin s'en fait ressentir, on ira du côté d'Artefact pour une quatrième map. On attend maintenant le last pick d'Etaès, ce sera Polaris. On aura donc, si je ne dis pas de Béthé, Serres qui manquera. Donc, Serres, finalement, la map un petit peu emblématique. Moi, ce que j'appelle la map emblématique d'Eva, parce que c'est la plus petite map. C'est un petit peu, c'est la guerre. C'est la guerre anatomique. Et puis, en plus, c'est celle qui a été présentée dès le début. C'est celle qui est utilisée, on va dire, de base par énormément de joueurs dès qu'ils débutent. Ou même en tant que, tout simplement, amateur, dès qu'on arrive pour tester Eva, on est plongé dans celle-là. Parce que c'est vrai que là, on va avoir donc Sylvain. Et juste après, j'ai vu, forcément, on a pas mal de maps qui s'enchaînent, notamment Artifact ou Polaris. C'est vrai qu'on va avoir pas mal de maps avec de la verticalité. Et les équipes, si on ne travaille pas malheureusement ces maps-là, ça devient très, très compliqué. Et vous le voyez justement sur votre écran, la mini-map qui vous présente la première carte de ce BO5 qui sera donc le théâtre des affrontements Sylvain. Une map avec un seul drapeau. D'ailleurs, toutes les maps n'ont qu'un seul drapeau, à l'exception d'une seule qui en a trois. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Vous le voyez, c'est une position très, très centrale qui se trouve un petit peu fermée. Le drapeau n'est pas totalement à découvert, mais n'est pas non plus totalement à couvert. C'est une espèce de conteneur qui se situe au milieu de cette carte. Et vous le voyez, les petits téléporteurs avec des hauteurs qui sont présentes dans la map pour justement essayer de couvrir une potentielle capture. Vous avez la présentation assez jolie d'ailleurs des cartes à chaque fois. Vous voyez cet environnement de jungle un petit peu hostile qui verra s'affronter nos huit acteurs. Le point de capture du drapeau. Et tu le disais, un mauvais start. Et ça peut être très, très compliqué alors qu'on est déjà parti dans la game. On est déjà parti dans la game. L'importance des tops, on le rappelle, sur cette map qui va être primordiale pour garder une ligne au niveau de cet objectif. Et là, on va déjà essayer bien sûr de rentrer à l'intérieur de ce point du côté Rigizel, du côté des Lillois. Parce qu'on le sait, du côté Thaïs, on est très fort bien sûr pour aller des caps. Là, à la force de Tiza pour aller déjà faire le crosskill. Double kill fait de la part bien sûr de Thaïs. C'est là, regarde, on se rend coup pour coup à l'intérieur de cet objectif. Mais du côté simplement de notre cher Coco Mike, on vient sur le top d'ailleurs pour garder cette précieuse ligne. Et là, j'ai l'impression du côté Thaïs, ça y est, on va pouvoir consolider déjà l'objectif. Oui, j'ai l'impression. Alors, soit on a eu un changement de pseudo, soit on a eu un changement de... C'est quoi ? C'était Coco Man ? C'était Coco Tom. Coco Tom. Coco Tom. Et là, on a MX Man 94. On va voir si c'est une erreur de pseudo. Quoi qu'il en soit, on a fait le boulot du côté des Thaïs. On a pu mettre le pied sur ce drapeau et le capturer directement. Mais c'est Salvaque que tu mentionnais. Forcément redouté dans cette scène qui est venue faire un petit peu le ménage. Il prend un très très bon kill sur Nix. Tiza tout de suite qui va venir en cancel. Très très gros double kill. Peut-être triple kill. Ça a été fait de la part de Tiza qui va permettre à son équipe de garder l'avantage et surtout de recapturer ce drapeau pour le moment. Les Régis élevés qui n'arrivent pas à scorer et les Rémois qui prennent la tête tout doucement. Allez, on va dire 15 à 0 pour le moment. Et puis là, maintenant que la moins quête a été faite, on va pouvoir essayer d'aller se mettre en place du côté forcément des joueurs de Thaïs. Voilà, il ne faut pas oublier le point. Une fois qu'il a été capitalisé, dès qu'on a des adversaires à l'intérieur, on va rentrer dedans pour essayer d'aller faire un maximum de frags. Parce que même si on meurt en cross kill, eh bien, on a le point redescend à l'avantage de l'équipe qu'il avait capturée au départ. Et là, on a une petite pause technique. C'est normal forcément au niveau de tout ce matériel très technique. Et en plus, on est en inter-salle. Ça veut dire que les deux équipes ne jouent pas au même endroit. On a l'équipe de Lille qui joue dans leur salle à Lille et l'équipe de Reims qui joue à Reims. Donc c'est vrai qu'au niveau forcément du temps de réaction et des problèmes techniques, ça peut arriver. Mais normalement, ça ne devrait pas tarder à revenir. On me signale que la game va pouvoir repartir. C'est fait. 23 à 0 pour le moment. En faveur des Rémois qui tiennent bien ce point. Et vous le voyez, qui ont pu se positionner finalement assez haut sur la carte, comme tu le disais, mon cher hold-up, pour tout simplement bloquer la sortie des spawns et permettre de slow-ball. Là, c'est vrai que là, on vient se mettre en place du côté déjà de Thaïs. Salvaque qui reprend les devants pour retourner à nouveau sur ce point. Mais il y a fort à faire parce que du côté forcément des joueurs de Thaïs, on va à mon avis retourner sur cet objectif. Bonne idée de Gronade pour essayer de donner un petit peu de difficulté à Salvaque. Malheureusement, ça ne suffit point. Et là, forcément, le point revient à cette équipe, bien sûr, lilloise. Il va falloir maintenant essayer de le consolider parce que Thaïs répond très, très vite et retourne déjà sur l'objectif. En tout cas, ça se rend coup pour coup du côté d'Elias puisqu'on essaye impérativement de garder cet objectif. Oui, c'est bien fait. On a plutôt bien réagi de la part d'Elias. Attention à Nîmes qui va avoir un kill très important à faire. Ça va être sélectionné et ça va surtout être opéré de sa part casu qui est venu un petit peu en glissade sur les genoux. Totalement célébration tirant. Et de son côté là, pour revenir break ce point, et on a vu une chose très, très intéressante, c'est que Kocomek vient seulement de faire son premier kill. Il a gardé ce top. Il ne s'est pas impatienté. Il a regardé à quel point ça paye puisqu'il a pu break ce point. On a pu prendre un double kill et Elias qui est un petit peu sous le courroux de son adversaire. On va pouvoir profiter de cette baisse d'intensité pour tout simplement venir au niveau de la sortie de ce téléporteur et essayer de se positionner toujours plus haut. Et pendant ce temps-là, ça continue de snowball. Côté Thaïs, on est à 45 à 1 petit pourcent de capture. Et puis là maintenant, du côté Thaïs, on a pris les deux tops. Donc on va avoir les deux lignes dévastatrices sur le spawn malheureusement de cette équipe des Lillois. Donc là, il va falloir trouver vraiment une opportunité, on va dire très rapide, pour essayer bien sûr de débloquer la situation. Parce qu'à partir du moment où on a les deux tops, ça va être très difficile. Très bad night quand même, qui aura été envoyé pour essayer de déloger notre cher Tisap. Là, moins de l'effet du côté bien sûr des joueurs Lillois. Et c'est maintenant qu'il faut attaquer Kocomek qui aura été repéré. Donc là, on va venir normalement essayer de le déloger de la part de Cazu à l'autre top. C'est chose faite, mon cher Dims. C'est ce que Ryujin va faire en essayant de toucher l'objectif. Je ne suis pas sûr qu'on ait opté pour la meilleure stratégie du côté des RGLV. Parce que certes, on a pris ce moins 3, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment capitaliser. On n'a pas pris énormément de positions avancées. Tisap vient de prendre le premier kill sur Ryujin. Ça ne va pas faciliter du tout leurs affaires. Heureusement qu'Elias est venu récupérer ce kill dans le point. Parce que ça aurait pu être très compliqué après ce break. Ça n'empêchera pas, tout de même, Salvaque de venir mettre la pression. Il est important là aussi. Ce kill sur MX, ça s'échange coup pour coup pour le moment. C'est beaucoup de trade kills. Forcément, à l'avantage des Rémois qui, eux, ont une avance mathématique. Mais ça y est, l'équipe de Lille va enfin commencer à secourer quelques pourcentages de captures. Situation de 3 contre 3. Salvaque, comme à l'accoutumée, avec le... Non, mais Elias, il arrive en volant. Il est en hoverboard dans l'arène. Ce n'est pas possible. Il est arrivé à une vitesse. Elias, c'est là qui a concrètement mis la sixième vitesse pour aller déloger son adversaire sur l'objectif. Mais le problème, c'est que du côté Rigizel, malheureusement, on n'a pas de joueur à ancrer sur les lignes pour donner une très bonne cover. Alors que du côté Thaïs, on ne bouge pas. On a toujours Coco Mike au niveau de ce top et qui va venir malheureusement un petit peu sceller cet objectif en leur faveur. Et du côté de Lille, on se jette un peu ce objectif pour le récupérer. Mais sans malheureusement cover de derrière, impossible de pouvoir le garder, le capitaliser, plus que 4 petits pourcentages pour le moment, face à une équipe Thaïs qui est en train de dérouler. C'est difficile à défendre. On l'a dit finalement, regardez Coco Mike qui vient de sécuriser son huitième kill alors que pendant deux bonnes minutes, on vous le rappelle, il n'avait pas ouvert son compteur. Mais comme tu l'as dit, je pense que côté Thaïs, on met un petit peu plus le pas sur la stratégie. On essaye vraiment de prendre le control map à son avantage plutôt que d'aller chercher les kills. Et c'est une très très bonne chose parce qu'au final, le point de capture ne bouge pas. Quant à lui, contrairement au joueur, et c'est pour ça que c'est forcément compliqué pour un Ryujin, même si là, on vient enfin d'ouvrir la marque de son côté 92 à 4. Et c'est un véritable récital de défense que sont en train de nous proposer les Thaïs. Ça sent compliqué d'aller les chercher maintenant. Oui, Nips, une fois de plus encore au niveau de ce top, on en parlait. Malheureusement, tant que du côté de Lille, on n'aura pas sécurisé au moins un top pour avoir une cover. Ce sera trop compliqué. Une moins deux malheureusement qui va une fois de plus venir malheureusement tirailler cette équipe d'Éric Zelle puisque du côté de notre chère équipe de Reims, ça y est, on vient chercher le 100 à 4. Ça a été énormément de trade kill, mais Reims a dominé les débats en termes, comme tu le disais, de stratégie où on a un peu plus posé l'action sur des joueurs au niveau des tops. Et ça a fait le café pour la suite. Ça fait le boulot. Surtout, ce qui est rassurant, c'est qu'on est souvent confronté, surtout sur Silva, à des scénarios où forcément, les équipes vont très rapidement faire le moins 3, au moins 4, se positionner très haut. Et véritablement, après, c'est du spawn trap, c'est du tir au pigeon. Et c'est très, très compliqué de défendre ou de ressortir de son spawn. Là, on n'a pas vu ça. Et je trouve que c'est quelque chose de très rassurant parce que ça veut dire que malgré le fait que cette équipe de Lille, l'Éric Zelle, ait réussi à sortir du spawn, à apporter du contest, à prendre des kills, parfois à même faire des clotches sur le point, on n'a laissé que 4 petits pourcents de captures à cette équipe lilloise. Et à chaque fois, on a été emprunt de patience pour laisser Coco Mike, même sans trop d'interaction, mais garder les lignes importantes. Et au final, ça a payé, vous le voyez. Première victoire dans ce BO5, qui est 1-0 pour cette équipe. 1-0. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu la force de Thaès. C'est que même dans la situation où on va se prendre une moins 3, où on va être clutch, et où on va perdre l'objectif, on va rester vraiment très focalisé sur la stratégie, sur reprendre des points qui nous seront importants par la suite et qui vont nous permettre surtout de reprendre vraiment l'avantage sans trop devoir se donner un petit peu, alors qu'à l'image des joueurs lillois, on respawnait, on allait sur le point, on prenait un kill peut-être, on reprenait l'objectif peut-être, mais malheureusement par la suite, on n'arrivait pas à le garder suffisamment longtemps. Il faudrait peut-être un petit peu plus de patience alors que vous découvrez la minimap de The Cliff, qui sera donc le théâtre des affrontements pour cette deuxième carte de ce BO5. On le rappelle, le vainqueur de ce match sera directement qualifié pour les phases finales en direct de la Paris Games Week le 4 novembre prochain. Ce sera une très très belle journée avec forcément le public, l'engouement des casteurs sur place. Nous aussi, on y sera pour vous faire vibrer et pour vous faire vivre cette fin de Coupe de France, mais pour le moment, on n'y est pas. Il ne faut pas enterrer les Risselles trop rapidement. Par contre, attention, attention parce que cette fois-ci, on va jouer directement sur leur pic, si je ne m'abuse. Il ne faudra pas perdre cette carte parce que ça serait quand même synonyme de remontada obligé, obligatoire pour continuer d'exister dans cette compétition, en tout cas, du moins dans Swinner Braket. Surtout que The Cliff, on va avoir un point qui va être moins central que notre cher Sylvain. On va avoir un point qui est un peu plus excentré sur la map. Donc, on va avoir un côté totalement ouvert au niveau du point et on va avoir un côté couloir qui va être énormément joué pour essayer de flanquer forcément les teams adverses. Il ne faut pas oublier qu'on a un léger petit top qui peut permettre une cover au niveau du middle card. Et là, les deux équipes, ça y est, Dims, elles sont parties avec malheureusement déjà deux kills. D'ailleurs, aussi, un ennemi d'un qui viendra intervenir. Forcément, Tisap qui avait dû réagir un peu trop rapidement. Et là, ça y est, on est parti du côté des joueurs de simplement Lillois qui, cette fois-ci, essayent de changer un petit peu la tendance pour aller chercher cet objectif. Maintenant, c'est aux joueurs de Thaïs d'essayer de sortir malheureusement de cette situation un peu délicate puisqu'on est moins 3 au niveau du spawn et donc il va falloir essayer vraiment de retourner la situation en leur faveur. Alors déjà, du côté des Thaïs, j'ai vu quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a attendu que tout le monde respawne avant d'essayer de tenter quoi que ce soit. Et c'est une très bonne chose, vous le voyez, puisque le moins 3 s'est fait extrêmement rapidement. On est déjà en train de capturer ce drapeau, un très très bon relais, même si c'est Elias qui vient jouer les fauteurs de troubles. On vient gâcher la fête mais Kokomike a été vigilant et va pouvoir essayer de retourner la situation. Attention, c'est Kajuki qui va se présenter non loin. On va envoyer cette grenade non pas pour faire des dégâts mais pour tout simplement zoner l'adversaire et empêcher que ce dernier puisse rush le point. On a capturé, on a fait le travail du côté de Kokomike même si là, on vient de tomber sous les balles de Salvac. Le plus dur a été fait. On réagit bien. Côté Rijelvet, j'ai l'impression qu'on a été tout de même piqué à vif après cette première map. Mais voilà, la rotation, ce que j'appellerais peut-être la rotation dans ce jeu est plutôt, et a l'air en tout cas d'être un petit peu plus maîtrisée par les Thaès. On joue un petit peu plus en équipe, de manière plus logique. On vient assez, comment je pourrais dire, méticuleusement attaquer ce point. On ne se jette pas et pour le moment, ça a l'air de payer même si on avait fait un très très bon start du côté de cette équipe Lillois. C'est finalement les Rémois pour le moment qui sont en train de caraculer en tête. Un joueur au niveau du middle, un joueur au niveau du couloir, un joueur au niveau du top du côté de Thaès. Donc on garde toutes les lignes malgré le double kill qui est fait de la part de Lille. On répond très très bien de la part de Tisab qui regarde est en train de partir directement dans le spawn adverse et Rélai reviendra dans le back. Heureusement, la communication a été faite mais un peu trop tardivement et du côté de Tisab, on vient chercher le double kill. Il ne reste plus que Salvaque qui va se donner Corzéam malheureusement sur ce côté mais il sera tout seul. Il faut peut-être attendre les collègues parce que là, se jeter malheureusement désespérément dans le point, je ne pense pas que ce soit la meilleure des possibilités à faire dans cette situation. C'est compliqué, c'est compliqué mais j'ai beaucoup aimé le move de Tisab parce que c'était très intelligent de venir push la backline comme ça. Ce qui en revanche, ce que j'ai un petit peu moins apprécié, c'est le temps de communication et tu l'as bien souligné parce que honnêtement entre le moment où il l'a tué et le moment où il a fait le tour, il y a eu au moins 6 ou 7 secondes qui se sont déroulées. On n'avait pas l'info, on s'est retourné au dernier moment et en plus, on ne s'est pas mis dans une espèce de ligne cachée où un petit peu à découvert, on a décidé de prendre ce duel un petit peu à la sauvage et ça ne l'a pas payé pour cette équipe des ricettes qui sont en train de concéder une énorme avance désormais. Vous le voyez au tableau des scores, 55 à 10 en faveur d'Eremoy et on continue avec MXman qui est toujours présent dans le point en compagnie de Kokomai qu'on va essayer de mettre la pression. Ryujin qui essaie tant bien que mal de chercher une ligne mais Kokomai qui est plus juste et tout simplement plus concentré et en position favorable aussi. On ne va pas se mentir sur cette prise de ligne et qui va tout simplement cueillir l'adversaire. Oui, on vient les cueillir et puis là, on va déjà apparaître bien sûr sur la barre des 70% de capitaliser pour cette équipe de Thaès avec pour le moment forcément Rizel qui avait fait un plutôt bon start mais comme tu l'as dit, un géant d'équipe qui est peut-être un peu plus présent du côté de ces joueurs simplement de Reims qui leur permet pour le moment de venir légèrement et même complètement dominer cette map avec une barre des filles totalement jaune en faveur de Thaès qui continue de dérouler moins 4 les joueurs Rizel qui sont de retour au spawn. J'ai l'impression que Dim's on est en train de s'envoler déjà sur une deuxième map qui pourrait déjà tourner en faveur bien sûr des joueurs de Reims. Oui, c'est assez compliqué les Thaès qui ont décidé de passer la deuxième à l'image des Mixman qui vient de récupérer sa couronne d'MVP. On a plutôt bien défendu aussi le point. Il a montré beaucoup de présence, un bon lurking de la part de Tizap derrière Kokomai qui est en mode tourelle automatique. On croirait voir Loan en 2012, il est vraiment là uniquement pour rafaler une très bonne alchimie puisque ça a l'air de payer pour le moment. Ryujin qui a tenté tout de même de sonner la révolte, il n'en sera rien. 100 à 10, ça laisse quand même assez peu d'espoir à cette équipe des Rizel V qui avait montré, on ne va pas se mentir, peut-être un petit peu de difficulté lors de la première quarte sur Silva. Le start était bien meilleur mais derrière ça s'est un petit peu effondré. On parlait des matchs un peu éclairs. Là, j'ai l'impression que ça en a tout l'air avec deux maps où Taez vient montrer sa supériorité concrète en termes de stratégie, en termes de jeu en équipe et là, ça paye puisque concrètement, Rizel, pour le moment, si on capitalise un peu les deux maps, on a fait un score de 14% en tout donc c'est peu face à Taez qui ont concrètement leur pose et une fois qu'ils sont en crise, ils ont l'air d'avoir bien leur rôle comme tu le soulignais, Coco Mike, en situation de Tourelle, un joueur qui cover le couloir, un autre sur le point, c'était tout le temps le même. Ils ont leur rôle, ils sont en place et ils ont Tiza, par exemple, qui vient semer les troubles de fête à se dissimuler et jouer un petit peu le rôle de Slayer et d'aller chercher les adversaires. C'est ça le game, c'est vraiment le start, la gestion du start, qui est-ce qui va capturer le drapeau au premier, comment on va réussir à mettre en place son premier setup, c'est-à-dire comment les joueurs vont se répartir sur la carte, quelles zones ils vont couvrir, quelles lignes ils vont prendre, qui va rester sur la zone de capture. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire sur un jeu comme EVA d'avoir, en tout cas pour une map comme The Cliff, plus d'une personne sur la zone de capture et ce qu'ils ont fait, c'est très très bien parce qu'en fait, vous aviez, Emix qui était présent dans le point en quasi permanence un petit peu autour mais assez fixe pour aller prendre les grandes lignes et vraiment jouer en crossfire avec son mate qui est directement présent dans le point et vous avez un petit peu deux joueurs qui viennent lurker comme ça et se balader en roaming dans la carte pour essayer tout simplement d'aller chercher les kills ou les joueurs weak ou d'essayer d'aller backstab comme on l'a vu avec Tisap à un moment donné et ça a l'air d'avoir payé pour eux. Maintenant, quelles sont les solutions pour les Lillois ? Ça semble un peu compliqué. On n'a plus le droit à l'erreur et du côté de Thaès, on se rapproche un peu plus de ce ticket d'entrée pour la Paris Games Week avec les phases finales qui viendront s'y dérouler mais du côté de Lille, malheureusement, c'est soit les trois prochaines maps sans faute soit malheureusement on devra partir en loser bracket. Il ne faut pas l'oublier, les deux premiers matchs, l'équipe qui perd aura toujours une possibilité de remonter le loser mais ça fera peut-être forcément déjà un petit coup au moral et là surtout, vu les deux premières maps, à mon avis, du côté Rigidier, il va falloir réagir très très vite et ne pas se laisser embarquer, on va dire, par le moral qui pourrait chuter. Oui, surtout qu'on l'a souligné mais Sylvain était un pic de Thaès, The Cliff était finalement un pic des risques élevés donc ils vont devoir jouer leur survie dans ce winner bracket sur une troisième carte que vous voyez apparaître à votre écran, Helio Station, la seule carte du jeu qui comporte trois drapeaux alors avec justement vous le voyez pas forcément comme à l'accoutumé puisque c'est le drapeau A qui est le drapeau central de cette carte alors il y a plusieurs tactiques quoi qu'il arrive mathématiquement au bout d'un moment en fait, je pense que la stratégie sur la carte Helio Station c'est de s'éviter le scénario où vous êtes obligé de mettre en place une situation de tricap pour revenir au score. Je pense qu'il faut garder son drapeau et se battre pour une deux cap mais ne pas pousser la tricap si vous êtes assez solide défensivement parce qu'une situation de deux cap suffit entièrement à forcément récupérer le double en tout cas deux fois plus vite la capture que votre adversaire et ça permet surtout d'éviter ce genre de scénario où vous prenez ou vous risquez d'être condamné au miracle. Le problème c'est que c'est le pic de Thaès c'est la troisième carte et qu'on les a déjà vus évoluer sur cette carte il me semble et que en fait le problème c'est que leur maîtrise du contrôle map sur une carte où il n'y a qu'un seul drapeau ça risque d'être encore plus énervé sur une carte où il y en a trois. Sur cette carte où il y en a trois on le sait le point central c'est le point qui est le plus compliqué à aller chercher mais une fois qu'on a fait une moins deux moins trois on va même aller chercher le point le plus lointain simplement à son spawn et c'est vrai que du côté Thaès si on a les bonnes lignes on peut cover les trois points sans trop de difficulté sur cette map où concrètement on a de très très bonnes lignes Coco Mike à mon avis pourrait se régaler donc il va falloir être solide du côté Gisèle comme tu l'as dit c'est un pic en plus de Thaès donc on se doute qu'ils soient en place là-dessus donc on verra comment ça va pouvoir se négocier par la suite il va falloir être solide après à voir comment ça pourra se dérouler sur les événements. à l'aube de cette troisième carte du BO peut-être la dernière on aura les réponses dans quelques minutes on va justement vous montrer les joueurs dans le lobby qui sont en train de se mettre en place vous le voyez un lobby où les joueurs peuvent se calibrer peuvent choisir leur classe on ne va pas tout vous spoiler parce que bien évidemment tout l'intérêt de cette expérience EVA c'est que vous alliez vous alliez justement vous aussi essayer dans une salle près de chez vous il y en a un petit peu partout en France si vous voulez essayer si vous êtes dans la région parisienne vous avez dans le 95 une salle à Beauchamp si vous êtes normand vous avez deux salles puisqu'il y a une salle au Havre et une salle à Rouen avec justement l'équipe des ECR qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la compétition mais à vrai sûr nous ayons quitté un petit peu prématurément dans cette compétition les gars on va parler parce que là ça ne va pas ça ne va pas on a laissé la Normandie à Rouen et ça c'est quelque chose d'impardonnable débat à part il y a quelque chose de très très immersif je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de beaucoup jouer au jeu de bien tester j'ai eu l'occasion de tester et honnêtement un truc addictif quand on est dedans c'est autre chose que d'être devant un écran et de jouer avec son clavier ou sa manette là vraiment tous les mouvements qu'on va effectuer on va vraiment les réaliser dans le jeu et on est vraiment acteur concret de la situation et pendant ce temps là on a réussi à lancer cette troisième map sur Eliost Station mon cher Dims les premiers frags en faveur de Thaès comme à leur habitude viennent déjà retentir malheureusement sur la barre des feeds et là ça y est un point respectif respectivement capturé du côté des deux équipes et là maintenant il va falloir se concentrer un petit peu sur une pression attendre l'équipe qui va faire l'erreur pour aller chercher le point A ou pour pousser sur le point B ou C de l'adversaire alors ça peut paraître un détail parce que pour le moment le point A est resté neutre donc s'il n'est pas capturé voilà mais on a tout de même capturé le point plus rapidement du côté d'Etaès que du côté d'Eric c'est levé alors vous pouvez le voir c'est une affaire de trois secondes peut-être quatre mais auquel cas si on en restait dans une situation similaire tout au long de la carte ce serait bien les Thaès qui remporterait en premier cette carte puisqu'ils atteindraient forcément mathématiquement les 100% avant alors bien évidemment j'ai pas encore vu de scénario où ce point A et ce drapeau A n'est jamais capturé au premier moins trois normalement ça va se jeter dessus comme des morts de fin mais pour le moment c'est assez statique on essaye de prendre des informations on prend pas énormément de risques et on va devoir en prendre du côté de Salvac et de ses coéquipiers parce que forcément on court après le score mais là c'est compliqué parce que c'est en train de se déclencher tout doucement et le moins deux qui a été subi justement par les Lillois et le moins deux pour le moment qui viendra peut-être débloquer la situation on le voit Nips il a pris les devants il a essayé forcément de monter au niveau du couloir menant au point C des joueurs Lillois et là malheureusement on se précipite un petit peu on avait la grenade bien gérée de la part de Ryojin Casu de l'autre côté qui viendra répondre moins deux une fois de plus Coco Mike qui va toujours garder sa ligne mais du côté de notre chère équipe Régiselle ça y est on tente du côté de Salvac de s'avancer un petit peu tout simplement dans ce point A attention parce qu'on a du monde qui va tomber sur lui très rapidement forcément à partir du moment on va le voir qu'on va le capitaliser ça y est on vient le chercher du côté de notre chère équipe Thaès avec la moins deux qui viendra retentir et là attention parce qu'on peut retourner toute la situation avec pour le moment une Régiselle qui tente tant bien que mal de rester en vie mais là du côté de Nims il va avoir une importance capitale puisqu'il arrive au niveau du top adverse c'est bien fait attention Tisab face à Ryojin on sait trade kill tout simplement entre les deux Nims qui va arriver au niveau de ce téléporter il sait qu'il y a du monde oh le petit bait peut-être oh c'était bien fait dommage pour lui Elias n'est pas tombé dans le panneau et on est venu récupérer à nouveau ce drapeau belle tentative de la part d'Etaès et vous le voyez on a tout de même réussi à faire perdre un petit poignet de seconde à cette équipe lillois une nouvelle pause tactique a été demandée par les différents acteurs mais on a voilà 4% d'écart de capture en faveur justement des Taès de Reims ça peut faire la différence mais on voit que le drapeau c'est compliqué d'y aller mais en plus on ne se précipite pas dans le sens du côté du côté Taès même si on sait peut-être qu'on est en difficulté ou alors qu'on prend l'avantage on ne va pas grid et vraiment pousser dans le spawn adverse où on pourrait avoir un retournement de situation qui pourrait totalement changer la donne et là ça y est regarde du côté des joueurs lillois on le disait et on le sent déjà les joueurs ils essayent d'avancer du côté des régies élevées parce qu'on le sait on est en difficulté la moins 3 elle le fait très très mal et on en parlait ça y est Tisap il vient chercher ce point A qui risque à mon avis déjà de débloquer énormément de pourcentages du côté de cette équipe Taès avec en plus Nips très très belle balle de pompe et là attention parce que le tricap il peut faire très très mal dans les rentes simplement des joueurs lillois si on ne se réveille pas très très vite là ça va être compliqué surtout qu'on n'ait pas fini de bloquer ce téléporteur il aurait peut-être fallu essayer de jouer avec cette mécanique parce qu'on vous le rappelle lorsque vous prenez en tout cas lorsque vous ouvrez la porte d'un téléporteur la personne ne peut pas prendre le téléporteur ne peut pas ouvrir la porte de l'autre bout donc ça permet de créer une vraie mécanique mais là honnêtement ce tricap je ne pense pas qu'ils pourront s'en sortir et ils ne vont pas s'en relever parce que vraiment il a été amené d'une merveilleuse façon et regardez il y a un nouveau un moins trois et ça ça ne doit jamais arriver vous subissez une situation de tricap il faut aller push un drapeau à quatre directement le récupérer et essayer au moins de rétablir cette situation de un cap à deux pour renverser un petit peu la situation après là ce n'est pas normal qu'après quasiment 30 à 40 secondes de tricap on soit encore incapable du côté des Lillois d'aller mettre le pied sur la zone mais on va le dire aussi en face on a quand même une sacrée équipe de zozos et ça défend plutôt bien ça défend plutôt bien et puis en plus on est directement en place et on couvre tous les ans du côté de Coco Mike sur la ligne Salva qui va peut-être essayer un peu d'éponger cette hémorragie en récupérant ce point C malheureusement déjà un break conséquent viendra être dessiné 70% à 25% du côté de Régis et LV on n'a plus le droit malheureusement à l'erreur à part un push extraordinaire et aller chercher bien sûr un triple cap qui serait on va dire assez simplement inévitable à devoir effectuer si on veut pouvoir remonter au score j'ai bien l'impression mon cher Dims que du côté de Lille malheureusement on n'a pas la technique suffisante pour aller chercher cette équipe de Rhin là ce sera terminé c'est tricap obligatoire alors autant vous dire que même s'il faut s'accrocher et vraiment se planter le front dans le sol dans ce drapeau B les gens de Thaès ne vont absolument pas bouger de la zone ils pourraient même je pense juste pour le spectacle leur laisser la possibilité d'aller sur le drapeau A et complètement se replier et défendre de manière assez basse le drapeau B parce que de toute façon même en 2 cap à 1 mathématiquement ce ne sera pas possible de revenir mais voilà on est aussi là pour le bouger on est aussi là pour le spectacle on ne veut pas concéder trop de captures Casu qui va essayer de s'écarter alors que Thisap ne tire pas pour le moment observe son adversaire vous le voyez forcément dans un VR on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas vraiment se permettre attention cette grenade elle était pas mal au niveau de cette short range mais on a plutôt bien la part de Salvac le gros double kill de la part de Kokomike encore une fois Kokomike qui viendra enfin voilà on a tenté le beau jeu comme tu disais la bonne dernière action on a poché à 3 ce top B malheureusement ça ne fonctionnera pas du côté des joueurs de Reims on va venir donc normalement chercher cette qualification et pour le beau jeu Thisap il avait même attaqué le top adversaire ça y est c'est fait cette équipe bien sûr de Thaès à Reims viendra jouer les phases finales à la Paris Games Week ça y est c'est fait mon cher Dims ils ont réalisé cet exploit là et à mon avis sur le score en plus d'un 3-0 sec on peut le dire même si on s'est un peu plus défendu sur la troisième map sur Helio Station ça aura quand même été malheureusement un BO à sens unique ça a été à complet sens unique ce qui vaut j'ai envie de dire sans vouloir manquer de respect au Rizis élevé de Lille ce qui vaut le score peut-être un petit peu plus serré sur cette dernière carte c'est que de facto on a 3 drapeaux donc c'est très compliqué de mettre en place une situation de tricap les Thaès ont réussi à le faire et l'ont gardé pendant assez longtemps ce qui a pas mal handicapé de surcroît cette équipe de Lille mais on a essayé de réagir j'ai vu quand même des mots assez intéressants sur des individualités des Salvac des Elias qui arrivent à faire des différences à venir break des points tout seul mais derrière c'est trop compliqué ça demande beaucoup trop de rigueur on a l'impression que cette équipe de Thaès était sans doute un peu mieux préparée pour cette rencontre surtout que la moindre petite erreur du côté de Rizis élevé Thaès en profitait et on l'a vu sur Helio Station on l'avait dit Lille allait faire l'erreur ils l'ont fait ils ont pris une moins 2 ça a suivi par une moins 3 et là forcément on a pris le double cap on a push même le triple cap et alors là c'était terminé le break était déjà beaucoup trop conséquent et là on le voit déjà sur les replays que vous pouvez voir du côté de Thaès on a le contrôle des tops à chaque fois on a vraiment toutes les lignes et on se fait malheureusement découper sur la sortie du spawn et ça permet à Thaès peut-être de montrer une fois de plus qu'ils ne sont pas une des meilleures équipes de France pour rien cette équipe de Reims qui pour le moment règne en maître et maîtrise parfaitement son parcours si je ne dis pas de bêtises ce n'est pas une seule carte pour le moment de concéder depuis les débuts ce sera à revérifier je ne voudrais pas offusquer les joueurs mais il me semble qu'on est sur un joli perfect des familles on ne va pas tarder justement à recevoir un envoyé de Thaès pour avoir ses impressions au micro après cette très très belle qualification mais juste avant on va aller jeter un oeil du côté du bracket qui se dessine peu à peu vous le voyez les Thaès qui sont donc la première équipe à être qualifiée avec le petit hashtag road to PGW la PGW qui va attendre nos amis et moi pour pourquoi pas aller chercher ce titre national on vous le rappelle 17 000 euros de cash prize à se partager pour les équipes qui seront présentes à l'événement ça doit mettre un petit peu de pression à nos très chers poids de vin Dorx et Volvid et surtout peut-être les Beauchampois de Mystique je ne sais pas Beauchamp on dira presque Paris mais on ne voudra pas faire non plus de raccourcis parce qu'on a Omino qui représente la ville de Paris c'est sûr pour le moment Thaès qui vient s'immiscer déjà sur ce premier match des phases finales à la Paris Games Week Poitiers et Beauchamp avec Mystique vont nous montrer de quoi ils sont capables tout à l'heure mais il ne faut pas oublier non plus toutes les équipes en losers puisque on aura par la suite normalement je crois que c'est la semaine prochaine le 25 si je ne m'abuse normalement les équipes vont venir jouer pour savoir qui va avoir bien sûr l'opportunité la chance de montrer de quoi ils sont capables pour remonter le loser et venir jouer bien sûr à la Paris Games Week c'est ça c'est ça et surtout on aura déjà sans doute un petit peu plus d'indices à la fin de cette soirée puisqu'on vous le rappelle le premier BO5 c'est terminé victoire 3-0 des Thaès de Reims face au Risse LV de Lille on aura ensuite à nouveau une deuxième demi-finale du winner bracket pour la qualification en finale du winner qui vous l'avez compris est synonyme de qualification à la Paris Games Week ce sera les Orcs Evolvid face au Mystique Poitiers face à Beauchamp et puis ensuite on ira du côté de la bataille du loser bracket puisque rien n'est terminé et tout peut s'être terminé pour ces 4 équipes ce soir les ECR de Rouen ils iront affronter les Tours & Fun forcément de Touraine et puis on ira du côté des Omino enfin juste avant pardon on ira du côté des Omino qui représentent là aussi Paris pour affronter les TLS qui là aussi ça reste c'est une grosse grosse confrontation c'est pas forcément une confrontation qu'on aurait pensé voir aussitôt c'est vrai que du côté d'Omino on ne s'attendait pas du tout malheureusement ils sont tombés face à Mystique sur les matchs dans le winner ayant perdu face à Mystique sur les phases qualificatives ils avaient une revanche à prendre malheureusement ça ne l'a pas fait Omino est reparti dans le loser et là ils entament déjà leur longue traversée bien sûr à travers ce loser pour essayer de remonter tous ces matchs ils vont devoir essayer d'affronter Toulouse que vous aviez eu déjà en interview où on avait vu forcément Vital qui avait dit qu'ils allaient tout donner et de toute façon toutes les équipes en loser ils le savent c'est la dernière chance donc tout ce qu'ils ont à perdre simplement ce n'est rien donc ils vont aller jusqu'au bout c'est ça il faut garder espoir il faut garder espoir il faut arriver à ce je crois qu'on m'a dit que les joueurs sont prêts en tout cas pour l'interview qui est fait c'est parfait on a littéralement toute l'équipe tout le roster qui est présent le soir messieurs alors si je ne dis pas de bêtises tout le monde n'a pas de micro on a Kokomai qui a un micro alors les gars on est d'accord avant toute chose on a eu un changement de joueur ce soir on a MX qui a joué qu'est-ce qui s'est passé c'était un problème de pseudo ou c'était bien un autre joueur à la place de Kokodam ? non non c'était bien déjà bonjour à tous c'était juste un changement de joueur il n'y a pas eu de changement de pseudo c'est un choix qu'on a pris tous ensemble c'était aussi pour surprendre un peu Lille on savait qu'ils allaient pas mal travailler la vidéo on s'est dit ça peut peut-être aussi changer des choses si on fait un petit changement dans l'équipe et ça a plutôt bien marché écoutez je pense que ça a plutôt même très très bien marché un 3-0 qui a été assez sec on nous l'a dit le DOP t'as présenté un petit peu comme le coach celui qui coordine un petit peu les stratégies de l'équipe est-ce que c'était le scénario rêvé pour vous ? on l'a vu d'abord ce pic Silva qui est globalement maîtrisé selon toi Kokomai qu'est-ce qui a fait la différence sur l'ensemble du BO on mettait en avant peut-être un petit peu plus de maîtrise de votre part au niveau du contrôle map arriver à être patient à garder des lignes même quand il n'y a pas forcément d'interaction est-ce que c'est vraiment ça qui a fait la différence pour vous ce soir ? ouais je pense parce qu'en fait on savait que c'était une équipe agressive du coup on s'est dit qu'il fallait jouer en fait c'est nous-mêmes qui allons donner le tempo de cette rencontre si on voulait mettre de l'agressivité on savait qu'ils allaient répondre si on savait qu'on allait temporiser un peu plus on savait qu'ils auraient un peu plus de mal et il y a certains moments en fait nous notre objectif c'était de de jouer avec le tempo qu'on voulait mettre si on voulait mettre de l'intensité on le faisait si on voulait mettre de on voulait temporiser on temporisait et je pense que c'est ce qui a fait la différence en général les équipes qui imposent leur rythme gagnent le match et je pense que ça s'est joué là-dessus très bonne chose à tous concrètement là une analyse de jeu on la ressent très très bien en place du côté de Coco Mike est-ce que forcément vous avez un objectif est-ce que vous redoutez peut-être une équipe vous le savez le prochain match opposera Orcs simplement de Poitiers et Mystique simplement de Beauchamp est-ce que du côté de ces deux équipes est-ce que vous les redoutez pour le match d'ailleurs qui aura lieu quand même à la Paris Games Week une pression qui va s'ajouter puisque vous serez quand même des centaines voire peut-être des milliers de téléspectateurs sur les réseaux et sur place comment vous voyez la chose et est-ce que vous avez un objectif forcément durant cette compétition On redoute tout le monde déjà peu importe l'adversaire on redoute parce que comme j'avais dit déjà la semaine dernière où il y a deux semaines pour moi sur un match tout le monde peut battre tout le monde ça reste un jeu où les équipes et les joueurs commencent à avoir de l'expérience commencent à avoir un haut niveau on le voit là dans les vidéos ça se joue énormément en mental donc si des joueurs ou une équipe est très fort individuellement collectivement mais n'a pas de mental ça peut jouer en leur défaveur donc nous on essaye de se préparer au maximum et de prendre match par match adversaire par adversaire après oui je ne vais pas vous cacher que sortir des qualifiers de Reims forcément ça donne envie d'aller jusqu'au bout et de soulever la Coupe de France maintenant on reste la tête sur les épaules et on va prendre match par match et on va suivre avec attention le prochain match qui sera notre prochain adversaire à la Paris Games Week écoutez c'est parfait merci à vous messieurs pour votre disponibilité on va vous libérer juste une petite chose avant la fin on est d'accord si ça gagne à la Paris Games Week tout le monde les cheveux en bleu non ? tout le monde fait la teinture ou pas ? non malheureusement non c'est les deux zigoteux qui vont continuer à faire la teinture bleue on va rester à deux les deux plus jeunes je suis déçu c'est pas grave en tout cas see you Paris Games Week messieurs dis-moi si on gagne on fera la fête c'est clair on aura des supporters donc ça va faire la fête et il y aura le feu à Paris ça c'est sûr il y a des supporters de Reims qui viendront en masse on vous souhaite bonne chance rendez-vous à la Paris Games Week messieurs encore félicitations pour cette très belle victoire une dernière chose on dédie 7 victoires à Coco Tom qui est là donc voilà dédicace à Coco Tom pour cette victoire celle-là elle est pour lui et bah beau gosse Coco Tom bravo à vous et bravo pour ce bel esprit d'équipe et toujours autant de fair play messieurs on va vous libérer puis on va aller justement du côté de nos amis lillois puisque les risques s'élèves forcément doivent être un petit peu déçus mais il y en est perdu pour eux on va aller justement prendre peut-être l'impression surtout que pour moi une équipe qui va partir dans le loser on va avoir énormément d'informations à pouvoir récupérer de savoir quels sont un petit peu les objectifs par la suite puisqu'ils vont pouvoir suivre en temps réel leurs futurs adversaires durant la soirée on le sait dans le loser bracket on a quand même des équipes qui en veulent également comme Omino qui se sont fait sortir très très tôt Toulouse qui veut concrètement aller plus loin que ça il l'avait dit déjà en interview il y a quelques semaines donc voilà on devrait normalement incessamment sous peu les avoir en interview normalement les joueurs lillois avant de partir plus tard sur le deuxième match et justement c'est notre ami Casu qui va nous rejoindre pour cette interview le très sympathique Casu bonsoir à toi comment tu vas on imagine un petit peu déçu après cette défaite assez sèche comment t'as vécu de l'intérieur de cette rencontre d'après toi qu'est-ce qui vous a manqué peut-être pour aller un petit peu plus titiller cette équipe d'ETAS je pense qu'avant tout on manquait de préparation on a fait pas mal d'erreurs qu'on devait corriger mais qu'on n'a pas su corriger en plein milieu des parties et voilà je pense qu'on manque d'entraînement on manque d'expérience mais petit à petit ça va de mieux en mieux et on va essayer de faire mieux pour les prochaines rencontres et voilà concrètement du côté de notre cher Casu que je connais très bien pour l'avoir vu bien sûr à Toulouse vous partirez normalement en loser braquette comment tu sens forcément cette remontée est-ce qu'il va falloir énormément travailler pour la semaine prochaine ou est-ce que voilà est-ce que c'est possible pour vous d'aller chercher forcément une place pour la part game suite puisqu'un est perdu on le sait on a encore bien sûr tout le loser à remonter et vous saurez normalement vos adversaires du coup dans la fin de la soirée avec les matchs qui vont tout simplement suivre entre Omino-Toulouse et tout simplement notre cher alors on a Rouen et Tour Rouen et Tour c'est ça tout à fait ouais c'est ça du coup pour pour le loser braquette on se prépare comme pour tous les matchs de toute façon on met la même intensité et après est-ce que c'est possible ouais je pense que oui rien n'est impossible on peut gagner contre tout le monde on peut perdre contre tout le monde donc on va juste se concentrer et donner le meilleur de nous-mêmes pour se surpasser montrer un plus beau visage que ce qu'on a pu montrer ce soir parce qu'on en est capable et voilà on va tout donner pour remonter je suis intimement persuadé mon cher casu que vous êtes capable de mieux faire et de bien mieux faire si je puis me permettre je pense qu'individuellement vous avez les qualités largement dans votre équipe c'est juste une petite question de quelques petits réglages sur le team play des petites prises de décision le contrôle map mais voilà on vous souhaite en tout cas de bien travailler et d'être fin prêt pour la semaine prochaine puisque voilà ce sera forcément le moment fatidique pour vous merci casu pour toujours ta bonne humeur et ton fair play bon courage pour la préparation pour la suite forcément de ce loser bracket en espérant pourquoi pas vous retrouver à la pari game je sais qu'en tout cas une chose est sûre on vous retrouvera la semaine prochaine merci au Lillois qui est toujours très sympa au Lillois au Lillois